... Bienvenue à Marseille pour la 7e édition des Journées Hydrogène dans les Territoires. A l'occasion de ces journées, les décideurs politiques locaux ont pu exprimer leur intérêt croissant pour cette énergie propre et durable. Allons à leur rencontre. ... Madame la Présidente, bonjour. Quels sont les enjeux pour votre métropole en termes de décarbonation des secteurs de l'économie ici à Marseille ? Cette métropole d'Aix-Marseille est une métropole sur laquelle l'hydrogène est un axe de développement que nous sommes en train d'étudier. Puisque nous allons avoir trois bus à hydrogène au niveau des transports en commun. Nous avons une station qui est à Foss et nous avons également la volonté de développer un mix d'énergie. A Marseille, effectivement, il y a de l'industrie sur les ports. L'hydrogène peut répondre à une partie de ces enjeux-là aussi. Notamment au niveau peut-être des bateaux de croisière, je crois que là, il y a un développement peut-être à réfléchir. En tout cas, l'hydrogène, pour l'instant, c'est un peu léger sur le territoire. Mais je suis intimement persuadée que si nous avons plus de points de ravitaillement, davantage de personnes investiront dans l'hydrogène. En tout cas, nous serons aux côtés de ces personnes pour faire comme nous l'avons fait pour l'électrique, aussi aider au développement de l'hydrogène. Je vous remercie. Monsieur le Président, bonjour. Je crois savoir que la région sud, effectivement, met le paquet concernant les nouvelles énergies. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Effectivement, on a fait un choix budgétaire régional. Ça représente 500 millions d'euros quand même tous les ans. Sur notre plan de développement, qu'on appelle une COP d'avance, qui permet d'avoir sur la décarbonisation et bien sûr l'énergie, des moyens financiers. Juste pour mémoire, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est aussi 5 millions d'habitants avec 3 grosses métropoles. Et donc, on a l'absolue nécessité de traiter au mieux cette consommation d'énergie. Et l'hydrogène est une des solutions qui est parfaitement adaptée. Que ce soit pour les voitures, bien entendu, que ce soit pour les véhicules utilitaires, que ce soit pour l'ensemble des déplacements pour les trains, par exemple, où il y a un travail qui est en train de se faire aussi avec les régions de France pour voir si on achète les trains à l'hydrogène ou non. Au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a fait une table ronde il y a peu pour fédérer la totalité des acteurs de l'hydrogène. De façon à bien montrer qu'il y a des écosystèmes qui fonctionnent autour d'un projet industriel qui fonctionne. Vous voyez, c'est une région assez exceptionnelle. Et donc, protégeons-la. Et l'hydrogène est un moyen de le faire. Très bien. Je vous remercie, Monsieur le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada